Et nous allons vous parler un peu plus de cette merveilleuse époque. Alors, en premier, je vais vous présenter un peu la campagne. La campagne était située sur les bases terres du Saint-Laurent, dans le fond, sur le banc du Canada. Les moyens de transport étaient souvent la calèche, ou certaines fois, dans les villages, il y avait un train. Alors, en premier, je vais vous présenter l'auberge que nous avons construit. Alors, voici l'auberge. Je vais vous montrer l'intérieur. Alors, voici l'auberge que nous avons construit. Il y avait quelques tables, un bord et une place que nous pouvions demander si nous pouvions rester. Alors, il n'y avait pas tout le temps une auberge dans chaque village. Ce n'était pas très essentiel, mais nous avons décidé d'y construire. Les personnes qui travaillaient beaucoup, beaucoup, et les voyageurs aussi, pouvaient s'y reposer et jouer au cartou, faire des choses comme ça. À l'intérieur du bord, ce qui est très particulier, nous avons décidé de mettre une porte. Nous pouvions regarder les animaux qu'ils élevaient pour leur viande. Alors, je vais vous montrer à l'étage. Alors, à l'étage, il y avait quelques chambres. Je vais vous en montrer une. Alors, ils sont pratiquement toutes identiques. Il y avait un lit, un coffre, un bureau et un pot de chambre. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un pot de chambre, c'est une toilette. Mais c'est un pot où nous pouvions faire nos besoins pendant la nuit, au lieu de sortir dehors, aller proche à la bécotte. Il y avait aussi la chambre de l'aubergiste. Mais nous ne l'avons pas faite. Alors maintenant, je vais vous montrer la chapelle. Bonjour, je vais vous présenter la chapelle. La chapelle, dans ce temps-là, était constituée de pierres. Dans ces années-là, les gens étaient très religieux. Il y avait au moins une église par village. Dès qu'ils avaient un problème, ils se confiaient au curé. On appelait ça la confesse. Dans ce temps-là, le curé servait de psychologue, disons. C'était fait en pierre parce que c'était un très beau matériau et que c'était un bâtiment très important pour la population. En plus de prier et qu'il y a des messes à l'église, il y avait aussi des grands rassemblements. Et quand il y avait des fêtes ou toutes les cérémonies religieuses, ça se passait à l'église. Donc, voilà. Voilà pour l'église. Maintenant, je vous passe à Jason pour le chambre. Voici les chats. À la campagne, il n'y avait pas de magasin comme en ville. Ils cultivaient tous leurs aliments eux-mêmes. La viande n'avec. Ils cultivaient des navires, du bleu, de l'avoine, des carottes, des patates. Ils cultivaient surtout des patates parce que ça nourçait trois fois plus que le bleu. Je vais vous montrer le clavot. Le clavot, c'est une petite montagne de terre avec un petit peu de pierre en avant. C'est sous terre. Ça servait à entreposer les légumes pour qu'il reste frais l'été et pour ne pas qu'il gêne le levage. Il y avait quelques petites tablettes et un coffre en milieu. Maintenant, je vais vous présenter la béquesse. Dans le temps, il n'y avait pas des toilettes modernes. Il fallait qu'ils sortent la nuit pour aller faire leurs besoins. S'il n'y avait pas de peau de charme. Il creusait un trou quand même assez gros et construisait un petit abou en rebours autour. Après, quand le trou était rempli, il en creusait un autre un petit peu plus loin. Voici la maison. Elle était construite en bois car c'est un matériau très résistant et que ça ne coûtait pas cher puisque c'était une ressource abondante au Québec. Il y avait deux ou trois chambres à l'étage dont une pour les parents et les autres pour les enfants car la maison avritait de très grandes familles malgré sa petite taille. Il y avait au rez-de-chaussée une cuisine et un salon mais le salon était très peu utilisé car la mère passait tout son temps dans la cuisine et les enfants aussi. La mère, dans la cuisine, la mère cuisinait, faisait la vaisselle, la lessive, s'occupait des petits-enfants qui n'allaient pas à l'école et c'est pas mal ça pour la maison. Alors voici la grange que nous avons consommée. La grange servait principalement à loger les animaux et à entreposer les outils l'avoine et le foin. Alors je vais vous montrer au deuxième étage. Il y avait beaucoup, beaucoup de foin car il y avait beaucoup d'animaux pour toute la viande pendant toute l'année. Elle était faite de bois car comme Félix Olivier l'a dit, c'était une ressource très abondante au Québec. Alors les animaux qu'il pouvait y avoir étaient les cochons, les chevaux, les vaches, les moutons et les poules. Alors maintenant, on va vous présenter le magasin général. Nous voilà maintenant au magasin général. Le magasin général était aussi très fréquenté par la population car c'est là que les gens achetaient tout ce qu'ils avaient besoin. Le magasin général servait à la fois de magasins de chapeaux, de vêtements, de quincailleries et des émails des fois de bureaux de poste. Alors voici l'école. L'école était constituée de deux étages. La première, de riz de chaussée où il y était une classe. Ils pouvaient y accueillir des élèves de 5 ans à 16 ans. Le premier étage était la chambre du professeur pendant la semaine. Pendant la fin de semaine, elle logeait chez elle car elle ne pouvait pas faire de transport tous les jours. Il y avait un coffre, le lit et un bureau. C'est tout pour l'école et merci d'avoir écouté notre présentation sur la belle époque campagne 1820. Sous-titrage Société Radio-Canada